très bon début de semaine à toutes et à tous mesdames messieurs merci de suivre congo buzz télévision à la une de ces soirs début des épreuves des hors session de l'examen d'état édition 2022 2023 la vice-ministre de l'EPST a officiellement donné légaux ce lundi au total 985 497 candidats sont inscrits à la dissertation de cette année et la rdc observe ce lundi 8 mai une journée des deux et nationale en mémoire des morts disparu des bouchouchous dans les territoires des calais au sud kivu plus de 300 corps ont été unis mais ce samedi 6 mai et puis ouverture lundi du sommet extraordinaire de l'organe de sécurité de la sadec le chef de l'état félix tchisekedi prend part à ses assises de windok capitale namibienne il sera question d'établir sur l'appui de la sadec à la résolution de l'insécurité dans l'est de la république démocratique du congo c'est tout pour les titres une fois de plus bonsoir début des épreuves hors session de l'examen d'état édition 2022 2023 la vice-ministre de l'EPST aminata namassia a officiellement donné légaux ce lundi au total 985 497 candidats sont inscrits à la dissertation cette année le récit de esther amici situé dans la province éducationnelle du plateau dans la commune des langues scellées le complexe scolaire marie immaculée a servi de cadre à cette cérémonie après un accueil chaleureux réservé à la vice-ministre aminata namassia par les élèves récipiendaires le ministre provincial a pris la parole ou souhaité la bienvenue à la représentante du ministre de l'EPST en mission à londres où il participe au forum mondial sur l'éducation représentant le gouvernement congolais remerciant le président de la république pour avoir inscrit le sous secteur de l'éducation parmi les priorités du pacte social de son premier quinquennat la vice-ministre aminata a indiqué que 985 495 candidats sont inscrits à la dissertation cette année contre 918 620 en 2022 pour les cycles des humanités dont 43,6% des filles et que ces candidats sont répartis dans 2827 centres disséminés sur toute l'étendue de la république. Les épreuves hors session doivent être comprises comme une évaluation des connaissances et des compétences acquises par tous les intervenants depuis le cycle pré-scolaire jusqu'à la fin du cycle secondaire. Je souhaite que les résultats qui en découleront reflètent le niveau réel atteint par chaque candidat. Nous en appelons donc tous les intervenants à plus de responsabilité et au respect strict du règlement général de l'examen d'état. Au moment où les candidats s'apprêtent à affronter les épreuves aux sessions, nous ne devons pas perdre des vies que des milliers de nos enfants ne vont pas aborder ces épreuves certificatifs à cause de la barbarie du roi-là, que tout sera mis en œuvre pour rattraper la situation le moment où on va. La cérémonie s'est clôturée par une visite de salle de classe et la rémise symbolique et des items au finaliste par la vice-ministre de l'EPST. Elle est effective malgré les rumeurs qui circulaient sur les reports des préliminaires de l'examen d'état édition 2022-2023. Pour cette première journée, les épreuves se sont déroulées dans les meilleures conditions, comme en témoignent ces élèves rencontrés au centre Saint-Anne à la commune de La Gombe. Regardez. Les épreuves préliminaires de l'examen d'état 2023 ont bel et bien débuté ces lundis 8 mains sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. À Kinshasa, les constats étaient faits à l'école Saint-Anne de La Gombe, qui a servi des centres à plusieurs écoles. Ici, tout s'est déroulé comme il s'est doit. Aujourd'hui, on a fait la dissertation. Oui, elle s'est bien passée. Il y avait quelques séries pour certains sujets. C'était bien pour moi. Mon sujet, c'était... La jeunesse, c'était un pilier pour la nation. C'est ça, mon sujet. Oui, j'ai abordé. Et c'était à commenter, je commentais. Et c'était bien. Aujourd'hui, nous avons eu une dissertation. Au début, c'était un peu inquiétant. Et puis après, c'était passable. Les sujets étaient abordables. J'ai fait un sujet sur la femme, son cadre dans le monde. Et voilà, ça s'est bien passé. Malgré les rumeurs qui circulaient sur les reports de ces épreuves, au total, 985 497 candidats sont inscrits à la dissertation cette année. C'est bien passé. Malgré qu'il y avait un peu des rumeurs qui circulaient qu'il n'y aura pas de dissertation, on n'a pas fait les inspecteurs. Mais nous avons bien vu qu'on a passé la dissertation sans problème. Et moi, j'ai choisi un sujet sur la jeunesse. J'ai parlé sur la jeunesse. En tout, ça s'est bien passé. Les sujets étaient abordables. Oui, tout s'était bien. Donc, il y avait des contrôles. Cette phase préliminaire concerne notamment la dissertation, l'oral des Français et la pratique professionnelle. Il faut signaler que ces épreuves vont s'étendre jusqu'au 20 mai 2023, conformément au calendrier national de l'année scolaire 2022-2023. Je le disais, la RDC observe ce lundi 8 mai une journée des deuils nationales en mémoire des morts et disparues des bouchouchous dans les territoires des Kailé, au Sud Kivu. Plus de 300 corps ont été inhumés ce samedi 6 mai. Entre temps, la recherche se poursuivre. Une première assistance en médicaments, bâches et vivres du gouvernement provincial du Sud Kivu était déjà arrivé sur place le même samedi. Notons que la délégation du gouvernement central a dépêché ce lundi sur le lien du sinistre. Ouverture, c'est lundi du sommet extraordinaire de l'organe des sécurités de la SADEC. Après Bujumbura, le chef de l'État, Félix Antoine Chisekedi, a pris la direction de Windhoek, capitale namibienne, où sera organisée ses assises. Il sera question d'établir son appui de la SADEC à la résolution de l'insécurité dans l'est de la République démocratique du Congo. Les commentaires avec Maria Maba. En séjour à Windhoek, en Namibie, depuis dimanche 7 mai, le chef de l'État prend part au sommet extraordinaire de l'organe des sécurités de la SADEC qui s'ouvre ce lundi. Au milieu de leurs échanges, il sera question d'établir sur l'appui de la SADEC à la résolution de l'insécurité dans l'est de la RDC. Atterri à 20h30, heure locale, le chef de l'État est accompagné du ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula, le ministre de l'État à l'intégration régionale Antipas Mboussania Moussi, le chef d'État-major général Christian Tchouéwe, ainsi que son conseiller privé Bula Mandungou. Et toujours par rapport à cette information, sachez qu'après multe et gymnastique, en plus de l'ÉAC, la Communauté des Développements d'Afrique australe a approuvé le déploiement des forces afin de soutenir la RDC pour la restauration de la paix dans la partie est de la RDC. En province, Sendebaga, à l'Assemblée provinciale des Tanganyika, les députés provinciaux ont destitué la gouverneure Julie Ngungoua après une plénière émaillée des troubles. 14 députés sur 25 votent la destitution de l'autorité provinciale. Regardez. Sur 25 élus provinciaux réunis en plaignant séjour à Kalémy, 14 ont voté pour sa déchéance à la tête de la province. Julie Ngungoua est réprochée de la mauvaise gestion de la province du Tanganyika, la passation de marchés publics des gris en gré, le manque de leadership et de vision claire pour le développement de la province. En voté pour, les 11 députés ont été absents. Donc la motion de déchéance a été votée à l'unité par 14 députés. La séance est élevée. Signalons que cette déchéance intervient après le remanement de son équipe gouvernementale et depuis le début de cette législature, c'est la deuxième fois que le député provinciaux du Tanganyika destitue un gouverneur. Le Front congolais pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale de la RDC a procédé au lancement de la signature de l'acte constitutif pour dire non à l'exploitation illégale des ressources naturelles de la RDC. Le samedi 7 mai dernier, quasi permanente, la communauté internationale installée il y a plus de 20 ans déjà de mères inactives face à la guerre injuste et imposée par le Rwanda. Laetitia Wemassine, c'est le reportage. Les membres des organisations de la société civile réunis au sein du Front des Congolais pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale de la RDC ont affiché complet à la cérémonie de la signature de l'acte constitutif pour faire échec à toute tentative de balkanisation de la RDC par le Rwanda. Pour Jonas Tumbella, le coordonnateur de la nouvelle société civile, cet espace n'est pas un cadre politique et circonscrit le but même de cette activité. Nous nous sommes retrouvés ici à l'occasion de la sortie officielle du Front des Congolais pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale de la RDC. Et aussi l'occasion a été indiquée pour signer l'acte constitutif du Front par les structures, l'organisation qui en sont membres et certaines personnalités. A l'occasion, il a été question d'expliquer à l'opinion publique le problème du combat du Front des Congolais pour la sauvegarde de l'intégrité de la RDC qui ne sont pas aussi si compliqués. C'est la souveraineté de la RDC, l'intégrité territoriale de la RDC. C'est aussi la lutte contre le massacre et le pillage de richesses de la République démocratique du Congo. Mais c'est aussi s'organiser la résistance multiforme pour dire non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Il ne s'agit pas ici d'un mouvement politique pour conserver ou conquérir le pouvoir. C'est un cadre qui nous concentre autour de ces thématiques que nous avons évoquées pour quand même faire face à cette situation qui nous arrive. C'est l'éché qui a procédé à la lecture intégrale de l'acte constitutif de la signature de cette pétition. Nous référons à l'acte constitutif de l'Union africaine, à la charte africaine des droits de l'homme et de peuple, à la constitution de la République démocratique du Congo, telle que modifiée et complétée à ces jours, ainsi à d'autres instruments juridiques internationaux et sous-régionaux relatifs à la souveraineté des États et à l'intégrité de leurs frontières. Il s'y est dénoté que c'est la signature de pétition par chaque membre qui a sanctionné cette cérémonie. En santé, le monde célèbre, c'est 8 mai, la journée internationale de la Croix-Rouge, une journée qui offre l'opportunité des souvenirs de la naissance d'Henri Dunin, le fondateur de cette organisation. En 1863, la Croix-Rouge fournit une assistance aux personnes touchées, notamment par des conflits ou des situations de violence armées et fait connaître les règles qui protègent les victimes de la guerre. Elle a pour mission de protéger la vie et porter assistance. En sport, pour terminer, l'international boxeur congolais Martin Bakole a regagné la RDC le dimanche 7 mai dans l'après-midi après sa victoire par KO sur l'Ukrainien Uyork. Un reportage de Maryamaba. Après sa fracassante victoire sur l'Ukrainien Uyork Shefatsutski par un KO en Pologne, le boxeur congolais Martin Bakole est revenu au pays. Il a été accueilli par une foule des fanatiques venus lui démontrer leur soutien et amour. Cependant, c'est d'une fils du pays s'est exprimé sur le but de son retour en RDC. Par ailleurs, un cortège de motards lui a accompagné en quittant l'aéroport jusque sur les lieux de chute sur l'avenue des Huilleries où le champion s'est réfectionné avec ses proches. Notons que l'international congolais Martin Bakole avait gagné par le knock-out le combat de boxe qu'il a opposé face à l'Ukrainien Uyork Shefatsutski en Pologne pour le titre de World Boxing Council. Pour ce combat, l'Ukrainien a reçu du coup jusqu'à perdre sa connaissance sur les rings au troisième round. Un combat très attendu à RDC, ce, suite aux polémiques, ayant fait le tour de la toile après la réception de 100 000 dollars par Martin Bakole auprès du gouvernement pour un combat qui était jugé imaginaire. Fin de cette édition, madame, messieurs, voici le rappel des titres. Début des épreuves hors session dès l'examen d'État édition 2022-2023, la vice-ministre de l'EPST a officiellement donné les go ce lundi. Au total, 985 497 candidats sont inscrits à la dissertation cette année. La RDC observe ce lundi 8 mai la journée des deuils nationales en mémoire des morts et disparus des bouchouchous dans les territoires des Kaeli au sud Kivu. Plus de 300 corps ont été unumés ce samedi 6 mai. Et puis, ouverture ce lundi du sommet extraordinaire de l'organe de sécurité de la SADEC. Le chef d'État, Félix Tshisekedi, compare à ses assises de Windhoek, capitale namibienne. Il sera question d'établir sur l'appui de la SADEC à la résolution de l'insécurité dans la partie est de la RDC. C'est ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.